Salut à tous, dernier jour de la semaine, une séance plus qu'attendue ce vendredi à Wall Street avec la statistique que tout le monde attendait depuis bien plusieurs jours, le chômage américain du mois de septembre. Un taux de chômage qui, pour la première fois depuis 2008, c'est une bonne nouvelle, passe sous les 6%. Preuve évidente que l'économie américaine va bien, ou en tout cas qu'elle est sur de bons rails. Une statistique qui forcément éclipsait un peu les deux autres chiffres du jour, la balance commerciale américaine qui s'allège un peu avec un déficit de 40,1 milliards de dollars. Et l'indice ISM non manufacturier qui lui est sorti stable et qui reste donc à 58,6. Alors que pensaient les marchés de ces statistiques ? Et bien forcément, ils laissent saluer avec ce midi à mi-séance donc des indices bien dans le vert. Le Dow Jones se rapprochait des 17 000 points en gonflant de 0,71%. Le S&P 500 prenait lui 0,77% porté notamment par le secteur de la santé. Et puis enfin, le Nasdaq grimpait de quasiment 1%, juste au-dessus des 4 470 points. Alors je le disais, le secteur de la santé était le moteur du jour ce vendredi à Wall Street. Les sociétés pharmaceutiques Mylan et Techmia voyaient d'ailleurs leur action gagner 8,6% et 6,6% ce midi. L'arrivée du virus Ebola aux Etats-Unis n'est pas étranger évidemment à ce bond sectoriel. Et puis JP Morgan dont le titre prenait 1,8% a annoncé ce matin que près de 80 millions de ses comptes avaient été victimes d'attaques informatiques, des attaques, cependant jugées sans danger si l'on en croit les responsables du groupe américain. Pour terminer, un petit mot des marchés français avec le CAC 40 à quelques minutes de sa clôture qui se relançait, une hausse de presque 1%. La raison, bien évidemment, l'emploi américain qui, je le rappelle, affichait donc un taux de chômage sous les 6%, une première pour 2008, une première depuis 2008. Pardon, j'en suis tout excité. Allez, bon week-end.